Et si nous peignons ensemble un brin de muguet pour fêter le 1er mai ? Alors je vous invite à peindre avec moi, à réaliser ce brin de muguet en aquarelle. Je vais vous expliquer le matériel au fur et à mesure. Alors vous savez que l'aquarelle, ce n'est pas ma grande spécialité. Moi, je suis un peintre en huile et en acrylique. Donc, on va être un petit peu du même niveau, vous et moi. Voilà, alors j'ai mon modèle ici et je vais faire le dessin au crayon. J'ai un crayon B, vous pouvez prendre un crayon HB, toujours sans trop appuyer, c'est très important. Je vais commencer à placer ce muguet ici, cette clochette qui est plus près de moi, puis les autres autour au fur et à mesure. Tiens, voilà, je la place ici. Et là, on peut dire, ça y est, hop, le syndrome de la feuille blanche vient de s'en aller. On est parti pour un dessin. Ne pas trop appuyer, c'est très important. N'oubliez pas que la photo est surtout une source d'inspiration plus qu'un modèle. Il ne faut pas hésiter à personnaliser un petit peu, faire attention que la copie de la photo ne devienne pas trop, on va dire, inintéressante. On observe, on reste concentré, donc ça nécessite tellement de concentration qu'on ne peut quasiment plus parler. Vous voyez, celui-là, il n'est pas assez haut dans sa forme, pas dans sa position sur le papier, dans sa forme. Je vais le voir un petit peu plus. La position sur le brin ou le bouquet, ça n'a pas l'importance et surtout les proportions qui sont importantes. Il y a une espèce de tige derrière ici que je ne ferai pas parce qu'on se demande pourquoi elle est là, à quoi elle sert. J'ai trop appuyé mon crayon. Voilà, d'une part. Puis d'autre part, je ne veux pas non plus aller jusqu'en bas de la feuille. On va garder les côtés de la feuille non terminés si on veut. On va voir, ça va dépendre sur le moment comment on décide ça. On va faire les feuilles. Vous voyez, je vais même la faire passer un petit peu plus petite ici derrière les feuilles, derrière les clochettes. Là, je personnalise un petit peu plus. Je vais même mettre ici, qui s'en irait derrière celle-là, un petit peu comme ceci. De toute façon, tout ça, ça va être flou pas mal. Voilà, au niveau du dessin, c'est pas mal terminé. On va pouvoir commencer à appliquer la peinture aquarelle. C'est très vert sur la photo. Même les clochettes sont verdâtres, bleutées un peu. Donc, on va commencer par personnaliser tout de suite déjà notre fond aquarelle avec quelque chose de plus chaud, plus jaune. Déjà au départ, je vais prendre tout de suite du jaune. Une autre petite touche de bleu. Voilà, presque rien de bleu. Je vais commencer à mouiller la feuille de papier en contournant les fleurs, ce qui est bien important. Par contre, ça ne me ferait rien de passer par-dessus des tiges, ce qui va nous permettre de faire tout de suite la lumière aussi sur les tiges. Et là, je vais commencer de suite à faire venir ma teinte sur toutes les parties mouillées de manière irrégulière. On va pouvoir commencer à appliquer un petit peu plus de foncée aux endroits où on voudra contraster déjà un petit peu plus. On reste dans une peinture très liquide, mouillée sur mouillée. Je retire un petit peu maintenant sur les parties des tiges que je voudrais rééclairer par la suite. On va faire quelques projections comme ça avant que ça sèche. C'est un petit peu de bleu outre-mer avec du jaune. On essaie de ne pas en mettre sur les fleurs. Donc, je vais la retirer s'il y en a. Nous avons là un fond qui est assez intéressant. Tout sauf uniforme finalement. Je nettoie encore un petit peu des éclaboussures où je ne les voulais pas trop. Et voilà, on va pouvoir maintenant laisser un petit peu sécher. Que ce soit en aquarelle, en peinture acrylique ou en peinture à l'huile, si vous voulez vous améliorer dans le mélange des couleurs, je vous offre six fiches gratuites sur le mélange de couleurs. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description, sous la vidéo, pour le télécharger gratuitement. Alors, il est évident qu'avec beaucoup de mouillements, la feuille a beaucoup gondolé. Mais avec le séchoir à cheveux, j'ai pu l'assécher un petit peu. Puis, ça a diminué le gondolage. Je vais continuer en retirant encore un petit peu de la peinture en mouillant comme ça sur les tiges pour les rééclairer un peu. Après, je mouille un petit peu. J'essuie mon pinceau. Puis, je viens absorber l'eau et le pigment s'en vient aussi un petit peu légèrement. Ici, c'est quand même assez pâle. Je sèche un petit peu parce que je vais faire les feuilles maintenant. Puis, il faut vraiment que la tige se découpe avec la feuille. Un petit peu de jaune, un petit peu de bleu. On va aller faire des verres plus foncés. Je vais garder quand même une teinte plus chaude ici, plus jaune. Avec une toute petite touche de rouge dedans. Hop, c'est trop. Je vais remettre du jaune à côté. La couleur est mieux. Donc, je vais pouvoir faire des teintes plus chaudes et des teintes plus froides dans mon feuillage. Jusqu'à même du noir. Je pourrais me préparer un petit peu de noir ici. Avec du bleu, toujours du bleu. Il est devenu un petit peu verdâtre. Non, c'est bon. Et un petit peu de rouge. C'est devenu violet. Auquel j'ajoute du jaune. Voilà, ça m'a fait un marron. Donc, je vais remettre plus de bleu parce que je voudrais quelque chose de bleuté. Ça fait un gris foncé bleuté. Ça sera une des couleurs les plus foncées sans aller dans le noir. Sans aller chercher du noir. Ou du gris de paint par exemple. Je vais remouiller un tout petit peu la partie de la feuille ici. Celle-là. Pour que la couleur se diffuse un peu. Et là, par rapport à la tige, c'est sûr que je vais y aller très serré. Très net, on va dire. Et là, avant que ça sèche, c'est là où je vais venir mettre un petit peu de noir. Là, on commence à voir ressortir les fleurs. J'avais comme deux feuilles en même temps. Côte à côte. Voilà. Et de là. C'est un peu comme une base encore. On est quand même obligé d'aller doucement. C'est un travail de précision dans les fleurs. Si on ne veut pas mettre de la peinture là, où on ne veut pas en mettre. Et surtout, où on ne doit pas en mettre. On peut finir juste avec un peu d'eau. Pour terminer en flou là-haut. Avec beaucoup d'eau, je termine ici. Avant de venir faire la feuille derrière. Ça va nécessiter encore un petit peu de séchage. On peut continuer aussi à faire quelques projections si on souhaite garder un petit peu ce style. D'ailleurs, on va y aller avec un bleu. Un bleu un petit peu plus talo. Des parties un petit peu plus occupées. Par ici. Par ces projections-là. On peut aussi projeter simplement de l'eau. Pour dissoudre un petit peu. Là où ça nous paraîtrait un peu trop chargé. Ça donne un aspect un peu plus contemporain à l'ensemble. Et ça va nous faciliter aussi, je pense, un petit peu le travail au niveau des couleurs. De l'harmonie. En cassant le côté qui aurait pu être trop réaliste du tableau. Ça lui donne un style. Donc ça ne nous oblige pas à travailler de manière très réaliste. On va sécher un petit peu. On va travailler avec un verre un petit peu plus soutenu. Alors, j'avais dessiné une feuille ici. Je ne la vois plus. Ce n'est pas bien grave. Un peu comme celle-là. Je l'avais faite partir à droite. Ah oui, je vois un petit peu le trait ici. Donc, si je veux finir cette feuille ici, je vais mouiller plutôt le fond de l'arrière-plan. Voilà. OK. On va pouvoir continuer à travailler l'arrière-plan plus foncé encore pour notre muguet, pour le faire ressortir. Je vais y aller cette fois-ci avec un bleu très foncé surtout. Au fur et à mesure qu'on travaille, c'est là où on s'aperçoit que bon, peut-être que si je n'avais pas assez fait ressortir ma tige, je n'avais pas assez foncé, donc je peux foncer un peu plus maintenant. On agit, on réagit en fonction de ce qu'on voit sur le papier. Là, on est parti dans de l'invention totale. On va remettre un peu d'eau pour remettre ça un petit peu plus... Vous voyez ici maintenant, ces deux parties sont trop détachées, trop découpées. J'aime le côté toujours un petit peu flou. Peut-être on va venir avec un tout petit peu de rouge ici, c'est devenu trop bleu, trop uniforme. On va laisser sécher, puis on va commencer les fleurs. Alors, ces deux fleurs-là qu'on voit à peine, finalement, c'est surtout celle-là. Je vais y aller avec du foncé par en dessous pour que l'autre ressorte plus pâle au-dessus. Un petit peu de mon beige ici. J'ajoute un petit peu de brun, une petite touche de vert. Pareil pour le bas de celle-ci. Je fonce encore un peu. C'est bon. Alors, c'est important de bien voir où sont les foncés, où sont les pâles, et de faire en sorte que les choses ne viennent pas se mélanger entre elles aussi après. Par exemple, je peux faire à l'intérieur de celui-là, de cette clochette ici, avec un petit peu de bleu. Il faut que je laisse sécher avant de venir travailler ce qui est à l'entour, sinon ça va venir se mélanger. Parfois, l'ombre est à l'extérieur de la cloche, comme ici par exemple, côté droit. Parfois, quelques ombrages doux à l'extérieur des clochettes sont là aussi, comme ces clochettes d'en bas seront plus foncées, de manière générale, discrètes. Voilà. Après ça, on va foncer avec un petit peu de rouge aussi dans le bleu, pour augmenter le foncé à l'intérieur des clochettes ici, celles qui sont sèches. J'en avais oublié une par ici, qui est en arrière. On va la laisser dans l'ombre. Ça va permettre de faire ressortir celle ici. On va foncer même encore plus, quasiment la faire disparaître. Celle-là ici, je n'avais pas fait sa base, un peu comme celle d'en haut. Il va finir flou par ici. On est obligé d'apporter un petit peu de douceur, légèrement. Sinon, ça découpe trop, vraiment trop, avec quelques verts très, très, très pâles. Vous voyez, c'est juste pour ne pas laisser le blanc immaculé, quoi. C'est sûr que des teintes un peu plus rosées contrasteront plus avec le vert. Alors, très pâles, un rosé très pâle pour la lumière. Un petit peu de jaune ici, sur... Il y en avait deux, je pense, de pistil. Voilà. Vous voyez, ces deux blanches ici sont vraiment trop blanches. On va y mettre un petit peu de rosé dessus. Ces marrons sont trop marrons. On va remettre un petit peu de bleu. J'ai voulu trop faire comme la photo. C'est là qu'on s'aperçoit que ce n'est vraiment pas évident de peindre des blancs, des fleurs blanches en aquarelle. C'est vraiment le travail des contrastes seulement qui vont pouvoir nous aider en fonçant plus les autres parties pour que les blancs ressortent du blanc. Et on va finir avec un petit peu de gouache. Donc là, je vais remettre un petit peu de foncé sur le côté de la tige. Du bleu foncé et un petit peu de jaune pour un vert très foncé. Encore plus foncé. Même une petite touche de rouge parce qu'il y a aussi les ombres des fleurs sur la tige. Un petit fondu. Un peu plus jaune pour la lumière. J'avais oublié ça, peut-être. Alors, doit-on renforcer quelques ombres ? Peut-être pour... Toujours dans le but de faire ressortir les blancs et les lumières. Vous voyez, pour détacher ces deux fleurs, je suis obligé d'être obligé de foncer celle de droite ici. Un petit peu. Puis après, à un moment donné, il ne faut pas surtravailler. Donc, on va se dire, on va arrêter ça là. Commencer à appliquer un petit peu de blanc avec la gouache. Alors, comme ici, on a un petit, petit bout de pétale que je peux faire sortir. Ce sont souvent les morceaux recourbés des pétales. Et ça nous permet de venir le découper encore plus sur le fond foncé. Comme ici, je pourrais avoir une toute petite pointe par là. Là aussi, la position des blancs est assez stratégique. Comme là, je pourrais aussi revenir pour replacer la lumière courbée sur cette clochette-ci. Pareil pour celle-là. Ce sont des endroits où la lumière vient à peine effleurer. On peut même en inventer un petit peu si on le souhaite. Pourvu que ce soit, on va dire, logique. Il ne faut pas en abuser. On peut venir en mettre un petit peu sur les tiges. Surtout là où les tiges ont été un petit peu abîmées par la peinture. Il me manquait une deuxième tige ici. Hop ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Il me manquait une deuxième tige. Ce qui n'est pas bien grave. Je pense que ça finalise assez bien le tableau. Lorsque des bleus sont trop soutenus, on peut venir avec un petit peu de brun, de jaune brun, d'oranger, venir. Hop ! Un petit peu les adoucir au niveau de la teinte pour ne pas que ce soit non plus exagérément bleu ou mauve. Voilà, comme ça, on reste dans l'harmonie. Voilà notre petite aquarelle du 1er mai terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pris plaisir à faire de la peinture comme ça avec moi. Si vous aimez des peintures comme ça, des exercices de peinture faciles avec moi, je vous invite à regarder cette autre vidéo dans laquelle aussi je peins une fleur mais en acrylique. Merci. Merci.